Voilà, je ne peux pas terminer sans vous dire un mot sur le festival comédie, coquillage et crustacé, qui je le sais est très attendu, qui se déroulera cette année du 30 octobre au 4 novembre, toujours pendant les vacances de Toussaint. Alors avec notre marraine Pascale Michaud, nous vous avons concocté un programme de 5 comédies irrésistibles qui se succèderont sur le plateau de la salle Jean Gabin. Le premier, redoutable, avec un trio d'actrices, autrices, mis en scène par Jean-Luc Moreau, une pièce sur fond de rivalité féminine et professionnelle où trois comédiennes apprennent dans leur loge que le film qui doit se monter d'après leur pièce se fera sans elle. Ensuite, main basse sur le magot, un polar fantaisiste aux saveurs rétro et à l'esprit joyeusement déluré, irrésistible de drôleries égayées par le langage particulièrement fleuri du pari populaire des années 20. Les enquêtes de l'inspecteur T, une comédie policière d'après les contes défaits de Pierre Gris-Paris, d'errés rassurés pour toute la famille. La claque, alors un spectacle évidemment drôle dans le festival, qui est musical, qui est interactif. Ce fut un grand succès public et critique cette saison à Paris, à la Guetta-et-Montparnasse, cette fois nommé au trophée 2023 de la comédie musicale, où le personnage principal devient le chef d'orchestre des applaudissements de la salle. C'est vraiment une pépite à découvrir. Et pour finir, un cadeau particulier, qu'on a ramené d'Avignon, là encore, où quand un cadeau d'anniversaire dynamite la soirée, des convenus et révélations explosives s'enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et pour finir, un cadeau particulier,